Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui, vous êtes plusieurs à avoir accepté notre invitation, même si celle-ci est arrivée tardivement. Je m'appelle Annie Larouche, je travaille avec l'équipe de soutien clinique et organisationnelle en dépendance et itinérance. Avec tous ceux qui ont accepté notre invitation, ça nous fait penser que, aussi avec les demandes qu'on a reçues, ça nous fait penser que la situation est difficile dans plusieurs régions du Québec, donc on espère que la rencontre d'aujourd'hui va vous être utile. Donc, juste avant de commencer la rencontre, vous informez que celle-ci est enregistrée et qu'elle va être diffusée sur notre site web dans les prochains jours, donc pour celles et ceux qui ne sont pas en mesure de la voir, de la visionner, donc elle va être disponible pour la revoir. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une courte rencontre en trois parties, donc la première partie, je vous fais une courte visite guidée de notre site web et de quelques outils qui peuvent vous être utiles pour vous soutenir dans la mise en place de services ou dans les directives qui arrivent à vitesse gravée. Ensuite, docteur Marie-Ève Goyer, la directrice de notre équipe, va vous donner quelques astuces, points à retenir ou leçons apprises au cours des dernières vagues, dans les deux dernières années, pour vous aider sur la mise en place, par exemple, d'unités d'isolement pour les personnes en situation d'itinérance. Et par la suite, on va avoir du temps pour vos questions et s'il y a des questions qui n'auront pas eu le temps d'être répondues ou des questions qui vous viennent suite à la consultation des nombreux outils à votre disposition, on vous invite à nous consulter, à nous contacter par courriel, au courriel qui va vous être rendu disponible dans le chat. Il va nous faire plaisir de vous répondre rapidement. Donc, on va vous mettre aussi un petit sondage, une question rapide pour voir quel serait le sujet prioritaire, le thème prioritaire d'une prochaine rencontre qui vous aiderait dans l'organisation de vos services pour qu'on puisse l'organiser dans les prochaines semaines. La prochaine rencontre de soutien au gestionnaire doit avoir lieu le 1er avril. Donc, on veut vraiment répondre à vos besoins. Donc, on vous demanderait d'y répondre si possible. Donc, j'ouvre mon partage d'écran pour vous amener directement sur notre site web. Je vous amène directement et je vous fais une petite visite guidée pour vraiment vous montrer où sont les outils qui peuvent vous aider là actuellement, des outils qu'on avait déjà faits, mais pour vous rafraîchir la mémoire ou pour les personnes qui ne les connaissent pas et pour des outils aussi qui ont été faits par d'autres partenaires. Donc, on vous a envoyé avec l'entrée d'agenda un outil dans lequel on ramène toute l'information sur ce qu'on a sur notre site par rapport à la COVID. Donc, cet outil-là qu'on peut mettre à jour, il est dans les nouveautés. Donc, ça, vous allez trouver la nouveauté dans soutien. Donc, il y a la section nouveautés et on a mis ça là. Donc, vous l'avez, on vous l'a envoyé, mais si jamais vous ne le trouvez pas, il est dans la section nouveautés. Et donc, je pars par là. Et donc, on a mis tout ce qui est en lien avec la COVID, nos outils et les directives. Tout est dans ce document-là et vous avez des liens qui vous amènent directement aux sections. Alors, je vais faire le tour de ça avec vous là pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a dans ces différentes sections-là. On commence par les directives COVID. Donc, rapidement, dans les directives COVID, vous allez retrouver, par exemple, les changements par rapport à la réglementation, par exemple, pour les ordonnances en contexte de COVID. Qu'est-ce qui est changé pour les pharmaciens ou pour le TUO? Vous allez aussi retrouver, on fait une veille quotidienne par rapport aux directives ministérielles, notamment ce qui concerne les programmes-services dépendance-itinérance. Donc, on surveille ça et on les met sur notre site pour pas que vous ayez à le faire vous-même. Et on assure une mise à jour quotidienne pendant la semaine. Donc, vous allez les retrouver là. On fait aussi une veille par rapport aux documents de l'INSPQ et de l'INES et de d'autres organisations qui pourraient être intéressantes et pertinentes pour vos services. Donc, vous allez retrouver ça dans la section directive. Vous avez aussi quelques documents d'affichage qui peuvent être utiles. Donc, ça, c'est la première chose. Si je retourne derrière, une section qui est vraiment pertinente, c'est la section unité d'isolement COVID. Donc, dans cette section-là, il y a différents outils qu'on avait développés dans les derniers 15 mois à peu près. Je vais regarder quelques outils avec vous. Il y a notamment l'outil d'orientation pour les milieux d'isolement qui accueille des personnes en situation d'itinérance ayant une consommation d'alcool régulière et prolongée. Donc, on parle là, par exemple, des services de consommation d'alcool supervisé. Donc, ça, ça peut vous aider, si vous devez mettre en place une unité d'isolement pour des personnes positives ou en attente de résultats, vous allez retrouver dans ce document-là différents outils. Par exemple, quel type de modèle je dois mettre en place, quelle formation je dois offrir aux professionnels qui sont sur place, comment j'organise les rôles, des questions aussi pour réfléchir aux modèles, donc en fonction de mon organisation de services, en fonction du territoire, en fonction des personnes que j'accueille, les critères d'admissibilité. Vous allez retrouver aussi différentes modalités pour l'organisation du service, les horaires, si je refuse des services, etc. Si je refuse des personnes, à quoi est-ce que je dois penser? Des procédures d'accueil, vous allez retrouver aussi en annexe différents outils qui sont déjà faits et que vous pouvez juste adapter pour vos services. Cet outil-là s'appuie sur des services qui existent ailleurs au Canada ou qui ont été mis en place pendant la COVID ici au Québec. Donc ça, c'est un outil qui peut vous être utile. Juste un instant. Non. L'autre outil, c'est l'outil savoir reconnaître et agir lors d'une intoxication sévère ou d'une surdose liée à la consommation de substances. Donc c'est un outil qui est bilingue en anglais, mais qu'on a en version française et en version anglaise et dans lequel vous allez retrouver quatre fiches. Donc une fiche sur l'intoxication sévère ou une surdose aux opioïdes, une fiche sur l'intoxication sévère liée à la consommation d'alcool, une fiche sur le sevrage sévère d'alcool, une fiche sur l'intoxication sévère ou une surdose liée à la consommation de substances psychoactives autres qu'un opioïde. Donc dans cette boîte à outils, vous allez retrouver différents éléments, donc les formations et protocoles recommandés pour toute organisation qui reçoit des personnes qui utilisent des substances. Et vous allez retrouver des principes généraux d'intervention, mais aussi dans chacune de ces fiches, vous allez retrouver des signes et symptômes pour reconnaître les intoxications, les sevrages, mais aussi les mesures à prendre. Donc ça peut être utile, pas seulement pour les unités d'isolement, mais pour tous les services que vous avez. Je retourne en arrière. L'autre outil qu'on pense qui peut être très utile, c'est un outil organisationnel qui tient la tolérance à la consommation de substances psychoactives. Donc même si vous n'offrez pas de services, par exemple, pour les personnes de services, par exemple, de supervision de l'alcool, vous pouvez quand même, si vous avez des personnes qui utilisent des substances, tolérer la consommation si vous devez isoler ces personnes. Donc c'est un outil qu'on a dans lequel vous allez trouver différentes procédures, encore là, des outils déjà préformatés que vous pouvez utiliser. Vous allez avoir la liste de formations utiles pour votre personnel, aussi des éléments incontournables à mettre en place pour avoir des services sécuritaires pour les personnes et le matériel que vous devriez avoir, des procédures d'adaptation des services et différents protocoles utiles pour la mise en place. Donc c'est trois outils qu'on pense qui peuvent vous aider de la mise en place des unités d'isolement pour les personnes en situation d'itinérance et qui utilisent des substances. Si je poursuis ma petite visite guidée, il y a une autre section qui s'appelle organisation des services COVID dans laquelle vous allez retrouver d'autres outils qui ont été développés par des partenaires tels que l'ICRAS, l'INES ou la SAM et qui ont été développés au courant de la pandémie pour vous guider dans le développement de vos services qui peuvent vous être utiles. Vous avez aussi dans la section itinérance, vous allez trouver différents guides opérationnels pour la planification et la gestion des services d'urgence en itinérance et qui proviennent de différents endroits au Canada et aux États-Unis. Donc beaucoup de guides en anglais, mais qui peuvent être utiles et dont plusieurs ont été mis à jour dans la fin de 2021. Donc qu'on vous invite à consulter si vous travaillez notamment avec des ressources d'hébergement d'urgence. Enfin, il y a toute la section téléconsultation dans laquelle vous allez retrouver des consignes, des directives générales sur la téléconsultation, mais aussi toute la section de la téléconsultation du site du Collège des médecins qui met à jour en continu les directives pour les médecins en pandémie notamment, mais aussi des outils pour la téléconsultation pour les services psychosociaux qui ont été utilisés dans différentes régions du Québec. Et si vous n'avez pu assister à nos premières rencontres de soutien aux gestionnaires ou si vous avez envie de revoir certaines de ces rencontres, nos cinq premières rencontres ont porté justement sur des thématiques en lien avec la COVID. Donc, par exemple, l'organisation face à la deuxième vague, les consignes de PCI, où on avait notamment discuté de l'aménagement des ressources d'hébergement d'urgence en itinérance. On a eu une rencontre aussi sur l'ajustement des critères d'accès et l'adaptation des services en dépendance et en itinérance. On a parlé de la crise des surdoses et la mise en place des centres de prévention des surdoses dans certaines régions du Québec. Et une rencontre spécifiquement sur la téléconsultation et comment l'adapter aux personnes qui ont un trouble de l'usage de substances et ou en situation d'itinérance avec la participation de certains d'entre vous. Donc, vous avez les liens directement à ces rencontres-là, certaines avec, la plupart, en fait, avec un webinaire et les présentations PowerPoint de l'ensemble. Donc, pour moi, ça fait un tour pour le site web. Donc, je vais maintenant passer la parole à Marie-Ève pour aller un peu plus dans le détail de petites astuces pour la mise en place des dignités d'issolument. Alors, bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir de vous voir en si grand nombre dans le contexte actuel. Donc, moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Marie-Ève Goyer. Je suis médecin omnipraticien au Suisse Centre-Sud et puis je suis la chef adjointe des services médicaux en dépendance en itinérance au Suisse Centre-Sud. Mais je suis ici avec mon chapeau de directrice scientifique de l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance. On vous a présenté beaucoup de choses et ce que je voulais assez rapidement avec vous, c'est juste de vous faire un peu un topo rapide des leçons apprises puis des principaux constats des premières vagues pour qu'on puisse, justement, pour que vous puissiez ne pas répéter les mêmes erreurs ou avancer rapidement étant donné qu'on a reçu beaucoup de questions de votre part. Les questions se ressemblent beaucoup donc on se rend compte que plusieurs d'entre vous êtes dans des situations où vous avez rapidement à déployer des services. Je vais vous faire une espèce de brainstorm semi-organisé des principaux éléments mais je veux vraiment qu'on se garde du temps donc je vais essayer de me limiter dans le temps ce qui n'est pas ma force pour qu'on ait au moins 30 minutes pour répondre à vos questions. Vous allez, deux choses, vous allez voir qu'on a surtout, on va parler surtout des unités d'isolement peu importe la forme qu'elles prennent mais on est ouvert à prendre vos questions plus générales après. C'est juste qu'on a vraiment reçu beaucoup de demandes par rapport aux besoins de qu'est-ce qu'on fait quand on est un CIUSSS, quand on est un organisme communautaire en partenariat et qu'on doit isoler ces personnes-là. Je veux aussi vous dire que, parce que je vois plusieurs de mes partenaires communautaires dans la salle, c'est le fun de vous voir, en toute transparence, on a un mandat qui se situe beaucoup plus dans le réseau de la santé. c'est-à-dire que notre positionnement est vraiment de soutenir au niveau clinique et de l'organisation de services les directions santé mentale et dépendance et le réseau de la santé qui va faire de la prestation de services. Mais, ce qu'on s'est rendu compte en COVID beaucoup, c'est que les partenariats avec le communautaire étaient essentiels, mais aussi qu'il manquait beaucoup d'outils de comment on transfère certaines connaissances pour que le partenaire communautaire se sente à l'aise et comment on va justement travailler ensemble. Donc, raison pour laquelle on est tous ensemble aujourd'hui, mais bien sûr, on n'a pas la prétention d'être capable de couvrir l'ensemble du secteur communautaire, mais il y a quand même beaucoup des outils qui ont été faits pour permettre au réseau de la santé de bien soutenir, de bien outiller les partenaires communautaires. Donc, juste pour mettre ça en exergue avant de commencer. Donc, Annie vous en a présenté, tout est sur notre site web. On a envoyé cette semaine aussi dans notre infolette vraiment un résumé de tout ça, puis comme vous allez le voir dans le chat, tout ça va être disponible pour vous après aussi pour que vous puissiez rapidement avoir accès à ce qui est le plus pertinent. Donc, beaucoup d'outils sur les unités d'isolement, mais on a aussi répertorié, par exemple, la DRSP de Montréal a fait des outils très, très intéressants pour les organismes communautaires sur les normes, quoi faire, les espacements, etc. Et vous voyez l'avant-dernié Pico aussi, on a travaillé beaucoup sur la pharmacothérapie de remplacement qui est autrement dit l'approvisionnement plus sécuritaire ou le safer supply. Comment est-ce qu'on peut remplacer les substances que quelqu'un consomme quand en plus de ça, on doit l'isoler et qu'elle ne pourra probablement plus s'en procurer. Donc, on vous invite à aller consulter tout ça pour vous outiller. Puis comme Annie le disait, on est disponible par courriel, par texto, par téléphone, si jamais vous avez des besoins plus spécifiques dans votre situation. Donc, à la prochaine diapo. Alors, faisons un tour rapide des grands éléments à considérer quand on parle d'une unité d'isolement. la première question que vous avez à vous poser, c'est quel modèle est-ce qu'on veut et quelle expérience antérieure on a. Si vous avez des organismes communautaires qui sont déjà habitués de tolérer la consommation dans leurs murs, qui font déjà, qui vont déjà très loin dans la réduction des méfaits avec les usagers, bien, peut-être que comme CIS ou comme CIUSS, on n'a pas nécessairement à jouer un très grand rôle, peut-être qu'on va être juste en appui ponctuel, versus dans certains endroits ou quand on commence et quand c'est notre première expérience de COVID, ce qui a été un peu le cas à Montréal, bien, c'est vraiment le CIUSS qui a porté ça sur son dos. Si vous portez ça sur votre dos comme CIUSS, ça vous dire beaucoup de RH et probablement beaucoup de monde dans un contexte où on manque de personnel actuellement. Ça fait que c'est un modèle qui est très coûteux en termes de ressources humaines et qui très rapidement, une fois qu'on a de l'expérience, on se rend compte que les organismes communautaires qui font d'hébergement sont habitués et sont très bien capables et outillés pour aller de l'avant pour la plupart des tâches. Donc, c'est vraiment de voir qui vous avez comme organisme communautaire dans votre entourage, qu'est-ce qu'ils font déjà, comment est-ce qu'ils sont à l'aise et comment on se divise les tâches en tentant aussi d'épargner le plus possible nos ressources humaines en sachant qu'on risque d'être tous rapatriés vers l'hôpital et que c'est de pire en pire actuellement. Dans les autres choses que vous devez vous réfléchir, effectivement, si c'est juste de l'hébergement que vous avez besoin, bien peut-être qu'effectivement la ville, la Croix-Rouge ou un organisme communautaire peut le faire. Donc, qu'est-ce que c'est la plus-value d'avoir le CIS et le CIUS présent dans l'unité d'isolement que vous allez faire et qu'est-ce que ça va être les rôles et responsabilités en sachant qu'il y a des partenaires qui le font déjà très, très bien. Attention si vous voulez mettre ensemble des rouges, des patients qui ont la COVID avec des patients dont on ne connaît pas le statut. C'est vraiment là où c'est tricky et ce que j'aurais dû écrire ici qui n'est pas là, c'est que quand vous mettez en place une zone rouge, votre meilleur ami, ça va être votre conseiller de prévention des infections, donc votre conseiller PCI. Il faut vraiment que vous travaillez main dans la main. Si tout le monde est rouge dans votre unité, c'est assez simple. Les gens, à la limite, partageront leurs cigarettes, iront écouter un film, feront des choses ensemble. Quand, par contre, il y a des gens qui sont en attente d'un résultat, avec des gens qui sont rouges, bien là, vous avez plein d'enjeux de prévention des infections. Il ne faut pas que les gens se côtoient, il ne faut pas que le personnel, idéalement, bouge trop entre les deux endroits pour ne pas contaminer des gens qui ne le seraient pas. Donc, c'est là où il faut vraiment le faire très attention pour être le plus divisé possible. Et l'autre question que vous allez avoir à vous poser, c'est à quel point vous voulez être hermétique? À quel point vous voulez être une zone rouge où personne ne passe? Parce que le danger de ça, c'est qu'on brise un peu les trajectoires naturelles de nos patients et les ressources naturelles de nos patients. Donc, des faux. Bien, reconnaissons qu'il y a plein de gens qui ont la COVID actuellement qui se promènent dans l'univers parce qu'on ne connaît pas leur statut ou parce qu'ils ont décidé qu'ils continueraient de se promener quand même. Et c'est ça depuis le début. Si on enferme des personnes avec pas d'accès à leur... ressources, à leur substance, bien, il faut, si c'est très, très hermétique, qu'on sache ce qu'on va faire si ces gens-là tombent en sevrage et comment est-ce qu'on peut donc leur fournir toutes les choses auxquelles ils n'ont pas accès si vraiment les portes sont très, très bien fermées ou est-ce qu'on permet encore une certaine circulation naturelle ou gestion naturelle comme il se passe quand il n'y a pas de COVID. Ensuite de ça, bien, évidemment, les rôles qui peuvent être pertinents, surtout si vous êtes dans vos premières expériences d'unité d'isolement pour un CIS et pour un CIUSSS, c'est vraiment d'utiliser votre expertise en dépendance et en itinérance pour aller faire une bonne évaluation initiale. Au moins, aider l'organisme communautaire qui, maintenant, dans plusieurs cas, le fait lui-même, mais à repérer qui a des problèmes de consommation et qui sont les gens qui pourraient tomber en sevrage s'ils n'ont pas accès à des substances, qui a des enjeux au niveau de la pharmacie, qui va avoir besoin qu'on fasse livrer sa médication et donc de pouvoir un peu repérer très tôt les personnes qu'on va vouloir suivre un peu plus ou pour lesquelles on va vouloir offrir d'autres services, dont par exemple offrir de l'alcool pour dire quelque chose. Le CISSS et le CIUSSS peut aussi être en back-up, donc en référence, donc ça peut être intéressant encore une fois quand vous avez des organismes communautaires qui vont porter assez lourd sur leurs épaules de dire, bien, tu peux appeler notre infirmière quand il y a besoin, cette infirmière-là peut ou pas avoir un médecin répondant si elle décide d'aller plus loin et ou avoir une équipe qui va se déplacer sur place en fonction de vos capacités et des besoins locaux. Ça peut aller de présence tous les jours à la présence aux besoins, à des évaluations en téléconsultation, donc je vous invite entre autres actuellement étant donné la rareté des ressources, bien, au niveau médical, au début, on s'est déplacé puis finalement maintenant la plupart des interventions qui ont à se faire se font soit par téléphone ou en téléconsultation, ça permet beaucoup d'optimiser leur rôle médical et de ne pas avoir à déplacer les gens et à pouvoir couvrir beaucoup plus large, donc c'est beaucoup plus simple, mais il y a donc une bonne partie des choses qui peuvent se faire à distance sans qu'on soit nécessairement en présentiel si vous manquez de ressources humaines. On peut aller à la prochaine diapo. De toutes les façons, comme Annie le montrait tout à l'heure, ça vaut la peine, peu importe le modèle que vous allez choisir, de vous assurer au moins que les gens sont au clair au niveau des symptômes à surveiller. Et ça, c'est très variable d'une région à l'autre, à quel point vos organismes communautaires et les intervenants qui sont à l'intérieur ou même vos intervenants du réseau, surtout ceux qui sont délocalisés d'ailleurs, sont au clair avec qui devrait m'inquiéter au niveau de cette personne-là est en sevrage sévère, c'est dangereux pour sa vie, ou cette personne-là est en intoxication sévère. Donc, on a revu à travers les vagues, il n'y a pas de problème ce patient-là, il dort, puis on laisse dormir, il ronfle, il bave, on ne fait pas de tournée, puis finalement, le patient ne se réveille jamais. Donc, il y a des réflexes qui doivent être mis quand on héberge des gens qui consomment pour être sûr qu'on repère, ça c'est un sevrage qui ne va pas bien, il faut qu'on parle à une infirmière ou qu'il faut que ce patient-là soit transporté dans un hôpital, dans une unité de soins, ou ça, c'est une intoxication qui m'inquiète, il faut qu'on fasse des rounds un peu plus fréquents, il faut qu'on ait de la naloxone sur place, est-ce que tout le monde est capable d'administrer de la naloxone, est-ce que c'est clair pour tout le monde et est-ce qu'on a un corridor formel avec un hôpital, je vous invite, si vous avez le luxe d'avoir ça, c'est toujours pertinent parce que certaines personnes, le sevrage ou il va y avoir des problèmes de santé vont être trop sévères pour que ça soit sécuritaire de le garder dans nos mains. Le lien avec les pharmacies communautaires, on pourra en reparler aussi parmi les périodes de questions, mais vous allez avoir un enjeu de comment les gens vont avoir accès à leur médication standard. Beaucoup de nos usagers doivent se présenter tous les jours en pharmacie, ça ne sera plus possible ni souhaitable, donc la plupart des organismes communautaires qui font l'hébergement ont déjà ces mécanismes-là où les personnes peuvent se faire livrer sur place leur médication, c'est ce qu'on vous invite à faire, et quand on fait ça comme organisme communautaire, habituellement, on a les procédures qui vont avec, donc ce sont les mêmes. Si c'est le réseau qui s'emmêle et si c'est le réseau qui administre la médication, là vous rentrez dans une autre paire de manches et si vous avez des infirmières sur place en tout temps, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez faire de l'administration par des intervenants en dépendance qui sont du réseau, bien là il y a des procédures qui doivent être mises en place si elles ne le sont pas déjà pour permettre que ces intervenants aient la capacité, l'habilitation pour le faire, mais on pourrait revenir si vous avez des questions là-dessus. Alors, comme je disais tantôt, très important, peu importe qui le fait, d'avoir un bon triage à l'entrée juste pour voir venir. Ce n'est pas tous les endroits d'hébergement qui ont de la capacité non plus de prendre quelqu'un qui aurait des enjeux de mobilité si vous n'avez pas d'ascenseur ou des gens qui ont des problèmes d'autonomie, des gens qui commencent à avoir besoin de soutien dans différents des vécu AVD. On vous a mis dans les outils qu'on a un exemple de questionnaire qui a été utilisé à travers les vagues si vous n'en avez pas pour vous donner un exemple et aussi de vous attacher donc d'être très très proche de votre santé publique locale et de voir quelles sont vos consignes d'isolement parce qu'elles bougent. Donc, les nôtres à Montréal ont bougé, les jours ont diminué, mais chaque réalité régionale est différente. Donc, c'est important aussi que vous ayez ce mécanisme-là, que votre santé publique sache qui est dans vos murs et qu'elle puisse vous dire c'est bon, cette personne-là peut partir, ça y est, sa durée d'isolement est levée, c'est terminé pour cette personne-là. On va à la prochaine diapo et je vais terminer là-dessus dans les grandes leçons apprises. Bon, je pense que je l'ai dit à plusieurs fois, mais effectivement, peut-être, je dirais attention à ne pas faire à la place des organismes communautaires ce qu'ils font déjà très très bien et de voir avec vos partenaires communautaires de quoi ils auraient besoin pour prendre en charge les cas de COVID parce que pour le besoin d'hébergement, c'est déjà très très bien fait puis des fois, il suffit juste de rajouter certaines formations ou certains soutiens puis ça se passe très très bien parce que sinon, on se lance dans quelque chose qui est très taxant au niveau des ressources humaines et où on n'a pas toujours nécessairement une plus-value comparé à ce que nos partenaires communautaires font déjà. Au niveau de l'alcool, si vous souhaitez servir de l'alcool dans vos unités d'isolement, la première chose que vous avez à savoir, c'est qu'on a consulté jadis Naguère dans les démarches MAP, les autres professionnels et l'alcool, ce n'est pas un médicament. Donc, ça peut être administré par n'importe qui puis ça n'a pas besoin d'une prescription. vous pouvez le faire comme ça si vous voulez, mais ça n'a pas à être comme ça. Donc, on a des exemples où tout est géré par le communautaire et c'est surtout ce modèle-là qu'on voit à travers le Canada et une fois qu'on est au clair avec notre partenaire communautaire sur comment on évalue, combien d'alcool on donne, quand est-ce qu'on le donne, quand est-ce qu'on ne le donne pas, bien souvent, on peut partir la chose puis le réseau reste en appui pour des questions ou des patients qui ne vont pas bien ou des choses plus compliquées. Alors, c'est l'intervenant qui peut donner les doses d'alcool. Habituellement, pour vous donner une idée, c'est une consommation standard d'alcool entre 8 heures le matin et 22 heures le soir et les intervenants vont pouvoir avoir le loisir d'observer un patient très intox, je ne lui donne pas cette dose-là ou le patient est, mon Dieu, très en sevrage, il se lève le matin, il tremble. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On a un protocole où on peut donner double dose et puis peut-être une ligne téléphonique avec une infirmière pour nous soutenir qu'est-ce qu'on fait, il ne va pas bien, ce patient-là, on le trouve très en sevrage malgré son alcool. Donc, tout ça peut être fait par des intervenants, ça peut être soutenu par des infirmières un peu plus intensément au début quand on a des questions, quand c'est la première fois qu'on le fait. On voit deux choses aussi actuellement, on voit de l'administration d'alcool vraiment chez des patients qui ont une dépendance et pour lesquels on est inquiet que si on ne leur donne pas d'alcool, ils vont tomber en sevrage, c'est une chose. Puis on voit aussi dans certains endroits de l'alcool plus de courtoisie. On n'est pas nécessairement inquiet, la personne n'en prend peut-être pas tous les jours, mais c'est quand même quelque chose qui est commun chez cette personne-là et elle souhaite continuer cette habitude de vie-là, on peut donner ce qu'on appelle de l'alcool de courtoisie et ajuster en fonction des besoins de la personne. Habituellement, c'est beaucoup moins de quantité par jour que quand on veut être sûr que la personne ne compte pas en sevrage. L'autre chose qui a été une surprise à travers les vagues pour nous, c'est qu'on a eu des très, très grands consommateurs d'alcool et quand ils nous énuméraient la quantité consommée, on se disait qu'on ne sera jamais capable d'égaler ça avec notre consommation standard de 8 heures à 22 heures. C'est vrai qu'on ne l'égalise pas, mais pour plusieurs patients, c'est quand même suffisant pour couvrir les symptômes de sevrage et se sentir correct sans aller dans l'intoxication sévère qui est plus ce qu'ils ressentaient quand ils consommaient des très, très grandes quantités. Ça pour vous dire que des fois, les quantités que les gens consomment peuvent être très impressionnantes pour nous, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas quand même confortables avec notre programme de distribution à l'heure. Prévoyez ce que vous voulez faire aussi dans les cigarettes. Ça a coûté très cher à certaines vagues quand vous fournissez les cigarettes. Des fois, on a été obligé d'aller chercher des sous quand on voulait faire très, très rapidement via des fondations, mais ça peut être aussi un système qui est mis en place par l'organisme communautaire où des cigarettes sont disponibles et les patients peuvent les payer. Donc, tous les modèles sont possibles. Et prévoyez ce que vous voulez faire aussi avec le cannabis. Donc, les gens peuvent s'en faire livrer s'ils le souhaitent. Peut-être qu'on veut aller là, peut-être qu'on ne veut pas aller là, dépendant de ce que vous souhaitez. On a eu, bizarrement, beaucoup moins de demandes pour des gens qui s'injectent, qui souhaitaient continuer de s'injecter dans les milieux d'isolement que pour l'alcool qui a été hyper fréquent. Donc, attendez-vous l'alcool, c'est sûr que vous s'allez en avoir. Mais, deux choses que je veux vous dire si vous avez des utilisateurs de drogue par injection dans vos unités d'isolement. Premièrement, quand c'est prescrit, ce qui est injecté, ce n'est pas une substance illicite. Donc, on n'a pas à demander d'exemption à la loi. Donc, vous pourriez, demain matin, si vous le souhaitez, vous vous sentez habileté, superviser l'injection, avoir d'analoxone sur place, tant que c'est une substance prescrite, pas d'enjeu. Si on est dans une substance illicite, en théorie, on doit demander une exemption à la loi et ces exemptions-là sont facilitées actuellement. Donc, on vous a mis comment faire une demande d'exemption. On a des exemplaires de plusieurs personnes, de plusieurs équipes qui ont fait des demandes. Si vous avez besoin, on peut vous soutenir là-dedans. Mais si vous avez à mettre en place rapidement une unité et que vous n'avez pas le temps de faire cette demande-là, le plus simple, le court-circuit, le plus rapide, c'est de faire de la thérapie de remplacement et de remplacer ce que la personne consomme de façon illicite par une substance prescrite illicite. Et là, vous n'aurez pas à tomber dans la demande d'exemption. Alors, voilà. Ça fait le tour. J'ai dépassé un petit peu de cinq minutes, je pense. donc on aurait le temps pour vos questions, commentaires, besoins et je vous rappelle aussi, pour ceux qui ne l'ont pas fait, on va remettre, mais on a un questionnaire avec une question. Donc, vous êtes obligés de répondre, c'est juste une question pour voir pour nos prochaines fois de quoi vous aimeriez entendre parler justement pour qu'on puisse être sûr qu'on répond à vos besoins. Mais d'ici là, on est là pour répondre à vos questions. J'ai demandé aussi à deux de mes collègues qui ont été très, très actifs dans la création des unités d'isolement montréalaise d'être avec nous. Donc, elles pourront répondre aux besoins. J'ai Mme Hélène Paul-Flitte qui est la gestionnaire de tout le continuum population vulnérable au sud-centre-sud. Et Mme Guylaine Dupuis qui est la conseillère en soins infirmiers. Donc, qui a été ultra impliquée. Donc, ça se pourrait que je les interpelle dépendant des questions que vous aurez. mais on vous écoute. Si vous voulez bien, vous levez la main, vous démiuter, montrez votre beau visage et puis on est là pour prendre vos questions. Nicolas, allô? Allô Marie-Ève. Bien content de voir ta présentation. Écoute, je voulais savoir au niveau des recommandations, quand tu mélanges des verts puis des rouges. Quand tu parles d'unité d'isolement, nous, dans notre organisme communautaire, on nous a demandé entre 20 heures le soir et 8 heures le lendemain matin d'isoler les cas rouges qu'on aurait. D'isoler les cas rouges puis on nous a indiqué les différentes mesures et tout ça. Mais ces personnes-là sortent quand même fumer avec les cas verts, sortent quand même partager les consommations à l'extérieur et tout ça. puis c'est très difficile comme tu disais d'enfermer quelqu'un puis de lui dire tu ne sors plus. Tu ne sors plus toute la nuit. Puis on a eu une liste de mesures au niveau de la santé publique et tout ça mais je voulais vraiment savoir s'il y a d'autres choses que toutes les recommandations. Je suis un peu dans un dilemme maintenant qu'on va continuer à tester dans notre organisme la nuit s'il y a des personnes qui se présentent parce qu'on a un organisme pour ceux qui ne connaissent pas la Lui-de-Coin on est ouvert 24h sur 24 7h sur 7 et on accueille les personnes à toute heure du jour ou du soir. Mais maintenant la demande qu'on a c'est quand on a des cas rouges on s'en occupe pendant la nuit parce que les admissions au niveau des installations du système de santé ne sont pas nécessairement disponibles pour faire les admissions. Je voulais savoir justement dans ce mélange-là comment tu recommandes ça dans des organismes qui sont à air ouvert on ne parle pas d'avoir des chambres individuelles on parle vraiment d'air ouvert et vu la contagiosité du variant Omicron maintenant est-ce que toutes les mesures de protection sont suffisantes ou il y a-t-il d'autres choses auxquelles on n'aurait pas pensé puis c'est un peu ça la question que j'avais pour toi aujourd'hui. Je commence en force. Je ne peux pas en profiter parce que je ne te vois pas souvent. C'est vraiment une grande question qui appelle quelque chose qui est un débat un peu plus philosophique dans lequel vous les organismes communautaires êtes vraiment pris où il n'y a pas juste un Micron dans la vie. Là vous êtes pris à Omicron a pris toute la place puis vous le savez plus que moi où il y a eu plein de mesures qui ont été mises en place pour les personnes en situation d'itinérance qui étaient délétères pour ces personnes-là qui font du sens pour M. et Mme Tout-le-Monde mais où effectivement le couvre-feu toute la comment l'organisation de services est faite pour M. et Mme Tout-le-Monde ne fonctionne pas et effectivement est-ce qu'on va continuer de laisser des personnes dehors la nuit à cause d'Omicron alors qu'il fait moins 40 ça ne tient pas la route donc je suis consciente qu'on est pris dans un Catch-22 actuellement où on est obligé je pense de se garder un doute raisonnable sur à quel point c'est Omicron qu'il y a toujours préséance parce qu'il y a d'autres variables dont le froid le risque de tomber en surdose etc. Pour semi-répondre à ta question c'est sûr que les gens qui sont pris pour avoir plusieurs couleurs en même temps les grands principes de base c'est d'essayer de faire des endroits de cloisonner les gens même si on est dans une aire ouverte plus on est capable de faire des zones où les gens suspects ou les gens les gens rouges vont être ensemble les gens oranges vont être ensemble les gens verts vont être ensemble est-ce qu'on peut vraiment être vert je pense qu'en itinérance il n'y a plus tant de verts possibles on est soit possibles ou soit rouges donc déjà là au moins ceux que vous savez qui sont rouges de les mettre dans un endroit c'est la première chose dépendant des intervenants puis de la capacité que vous avez ce qui a quand même assez bien marché quand on a eu à faire ça dans les premières verts c'est de faire des cédules de sortie cigarette donc les rouges sortaient à midi puis les verts sortent à midi 30 et ainsi de suite et donc que les rouges partagent entre eux à la limite no problem que les oranges ou les verts partagent entre eux c'est un problème parce que tout le monde est potentiellement infecté donc le moins il y a de partage de cigarettes donc souvent il y avait un intervenant qui accompagnait la sortie cigarette quand on était capable pour rappeler aux gens puis les botches étaient mis dans des bon c'était dans ce temps-là il faisait chaud mais dans des cendriers avec de l'eau pour éviter que les botches soient repris réutilisés donc on tentait d'avoir une certaine vigie puis un certain cloisonnement et la procédure cigarette dont je parle elle a été mise dans le chat donc il y a une procédure qui a été faite pour tenter les endroits où il y avait le plus de risques de contagion mais je pense que déjà à l'impossible nul n'est tenu de dire au moins les rouges feront leur sortie ensemble leur douche ensemble leur bon d'un côté puis après on fait une désinfection puis ensuite de ça tous les autres feront leur truc puis à la limite s'il y a du partage dans ces gens-là on le tolère c'est déjà mieux que du partage entre les couleurs entre rouge et jaune ou entre rouge et vert je pense que ça déjà ça fait du sens puis d'avoir comme un petit endroit dédié avec des paravents puis tout ça déjà on limite ou en tout cas on réduit les risques même s'il n'y a plus de risque zéro merci beaucoup pour ta réponse j'apprécie je ne sais pas si Guylaine et Hélène oui vas-y Guylaine oui j'ajouterais peut-être ce qu'on vit avec Omicron qui est peut-être différent des autres vagues si vous avez la capacité de ventiler davantage à votre milieu donc ouvrir les fenêtres à une certaine fréquence je sens que tout le monde gèle il y a cet enjeu-là avec nos grands froids actuels mais d'assurer l'aération le plus possible puis fréquemment votre milieu ça peut aider également juste pour ta votre attention aussi que dans le chat on a mis le guide d'aménagement de la DRSP il est quand même bien fait pour ceux qui ne le connaissent pas ça donne quand même pas mal ces grandes lignes-là donc c'est une bonne bible pour les grands questionnements Hélène est-ce que tu voulais rajouter quelque chose non? parfait oui Chantal excuse-moi je cherche où lever ma main et je ne trouve pas donc bonjour moi je suis du Saguenay Lac-Saint-Jean en fait je voulais savoir un petit peu plus pointu au niveau on est en train d'ouvrir une zone chaude itinérance avec la collaboration à l'hôtel en fait à laquelle parce que présentement notre organisme communautaire en itinérance on vit quand même une éclosion fait que tout le monde a été considéré en rouge tu sais 35-40 personnes en rouge on fait des tests puis tout ça mais là on est en train d'ouvrir une unité vraiment zone rouge itinérance à l'hôtel par contre ma question est la suivante pour nous présentement avec le CIUSH ce qui était considéré comme RH pour s'occuper de cette clientèle-là c'était des éducateurs spécialisés qui faisaient partie du CIUSH et on a eu comme information au niveau de la médication qu'ils ne pouvaient remettre aucune médication donc là on se questionnait un petit peu parce que on se questionne à savoir est-ce qu'on remet la médication à la personne dans leur chambre puis ils vont s'auto-gérer c'est tel que tel ou advenant qu'on a besoin de la médication soit de remplacement ou pour des symptômes de sevrage qui vont être évalués par une infirmière par téléconsultation ou des choses comme ça on se questionnait un petit peu ailleurs comment ça fonctionnait si c'est arrivé de quelle façon on remettait la médication et comment elle fonctionnait dans d'autres secteurs donc j'aurais besoin merci oui puis je vais laisser Guylaine puis Hélène commenter là-dessus on a eu plusieurs modèles mais c'est sûr que c'est des modèles qui sont très taxants quand on se met à gérer la médication dans le fond la première question à se poser c'est cette personne-là si elle n'avait pas la COVID puis elle serait à gauche et à droite dans des organismes communautaires ou dans la rue mais qu'est-ce qu'on ferait avec sa médication puis souvent ces personnes-là gèrent leur médication de toute façon et là il y a des ententes assez simples à faire pour que la pharmacie l'ait puis si on n'est pas sûr puis on ne veut pas que la personne se retrouve ou dit n'importe quoi avec 7 bouteilles de méthadone 200 mg avec elle dans sa chambre ne serait-ce que pour le risque de vol ou bon peu importe on peut faire livrer peut-être à chaque jour et donc il y a plein de possibilités puis ça ça peut être des possibilités où il n'y a pas du tout de staff du CIUSSS qui est sur place et la personne est vraiment considérée à domicile à cet endroit-là après ça comme tu dis Chantal si on se met à faire des interventions infirmières puis médicales parce qu'on a peur qu'il est en sevrage qu'on prescrit des valiums puis on devient un peu comme un CRD ou un hôpital ou une unité de détox ben là effectivement ça peut valoir la peine de voir comment on s'assure de la sécurité de ces gens-là et ben des fois ce qu'on a certains modèles on a dit ben on deviendra pas un CRD puis on deviendra pas un hôpital fait qu'on va juste continuer à donner accès à la personne à sa substance donc c'est souvent l'alcool qui est problématique et il n'y en a pas de sevrage et la personne s'autogère avec l'alcool puis l'alcool peut être servi par l'organisme communautaire aussi mais c'est vrai de dire qu'à partir du moment où on va plus dans des interventions de type clinique ben là il faut voir qu'est-ce que vous avez comme supervision nursing donc là effectivement l'infirmière peut faire et si c'est pas le cas ben là il faut habileter donc les intervenants pour qu'ils aient la formation et la capacité de remettre de la médication mais là sur ce sujet que Guylaine a fait beaucoup on a eu les mêmes enjeux pour que tu saches je te laisserai peut-être Guylaine expliquer un peu ce qui a été fait de notre côté en fait effectivement peut-être préciser pour que je comprenne mieux votre enjeu mais si vous êtes un organisme communautaire puis vous étiez déjà vous aviez déjà une mécanique pour l'auto-administration de la médication chez les usagers tout ça moi je continuerais ces bonnes pratiques-là donc favoriser l'auto-administration le plus possible selon vos processus habituels sinon en établissement de santé il faut vous informer auprès de votre CIS ou CIUSS là s'ils ont un programme d'auto-administration parce que même dans nos centres d'hébergement là nous en réadaptation physique il y a ces mécanismes-là qui peuvent être faits où il y a une certaine supervision infirmière et on est en auto-administration où on responsabilise l'usager qui est apte à le faire évidemment et il y a une supervision avec infirmière PAB tout ça donc il y a ces modalités-là sinon effectivement comme disait Marie-Ève il y a une possibilité de confier de la distribution de médication à des éducateurs où il y a un minimum de formation un minimum d'encadrement infirmier pour partir la faire et à ce moment-là on applique les activités déréglementées donc c'est des activités qu'on peut confier en principe à des éducateurs et c'est des stratégies qu'on a figurées nous aussi dans nos services donc c'est à explorer avec vos milieux mais on n'est pas en termes d'administration on ne confie pas de l'administration comme dans des équipes de soutien à domicile ou des résidences personnalisées c'est là que se situe la frontière on reste toujours en auto-administration préférablement ou en distribution ou comme disait Marie-Ève dans le fond c'est un organisme qui va aider la personne à storer dans le fond sa médication pour pas qu'elle aille toute dans sa chambre pour pas qu'il y ait des enjeux entre usagers ou de perte de médicaments ou des choses comme ça mais c'est la personne qui est responsable de venir chercher sa médication tout ça mais nous on l'aide à le storer d'une certaine façon pour que ce soit plus sécuritaire est-ce que ça répond? Ben oui 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 c'est ça parce que nous on fait vraiment partie d'un CIUSSS c'est des gens qui vont partir du communautaire qui vont s'emmener avec l'aide du CIUSSS pour la gestion de la zone chaude mais je pense que nécessairement probablement l'auto-administration serait peut-être la meilleure ou la distribution de consommation tout au pire on va évaluer ça mais je vais regarder quand même avec le CIUSSS parce que c'est pas de donner en fait c'est de donner c'est comme juste pour serrer la médication on va dire ça de même puis étant donné qu'ils peuvent pas sortir de leur chambre mais c'est l'éducateur qui doit l'apprendre puis qui doit l'amener vers l'usager mais l'usager va se servir lui-même là tu sais c'est pas de l'administration si on la sert puis on lui apporte puis il prend tu sais c'est un peu parce que sinon il serait capable de gérer sa médication normalement ben c'est ça à explorer avec votre CIUSSS mais dans le fond c'est comme si vous faites une petite livraison de sa médication à sa chambre appelons ça comme ça oui en plein son fait qu'il faut vraiment qu'on soit au clair on est où on est-tu dans du storage on est-tu dans de l'auto-administration ou est-ce qu'on distribue puis on veut qu'il y ait une certaine observation de certaines choses fait que ça peut changer dépendant des personnes mais reconnaissons que dans plusieurs unités d'isolement on a dit la personne est chez elle c'est juste qu'elle a la COVID fait qu'on continue comme elle s'était chez elle on s'organise dépendant de la façon locale pour qu'elle continue à avoir accès à ses médicaments et à toute autre substance qui va faire en sorte qu'on ne provoquera pas de problème de sevrage chez cette personne-là c'est probablement la façon la plus simple de le faire je veux juste rajouter aussi que dans certaines régions les gens ont eu la possibilité d'utiliser leur staff COVID plus parce que tu disais Chantal notre organisme communautaire est en éclosion mais dans certaines régions ils ont pu utiliser leur staff COVID plus pour ouvrir des unités COVID aussi donc si le staff est rouge puis la population est rouge ça a pu être possible dans certains endroits avec certains contours parce qu'on sentait que le staff il faut qu'il bouge pour aller travailler il y a des enjeux mais pensez-y aussi si vous êtes short staff ça peut être des choses qui se discutent avec la santé publique puis les normes sont changeantes est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être vous dire aussi d'utiliser vos pharmacies communautaires et vous rappeler que spécifiquement pour plusieurs patients ça a été compliqué ceux qui ont de la méthadone de la buprénorphine du cadian donc tous les TAO les pharmaciens n'ont plus besoin de prescriptions pour changer le patient de pharmacie donc tout ça est autonomisé actuellement par les pharmaciens alors ça peut se faire très très simplement si la personne passe d'un organisme communautaire à un milieu rouge il doit changer de place de territoire la personne ce pharmacien-là ne fait pas de livraison il n'est pas ouvert le dimanche whatever ça peut s'échanger entre pharmaciens très très facilement puis ça n'a pas à passer par la poutine de prescriptions et tout ça ça donne beaucoup d'air aussi pour nos patients qui subitement ont un test positif puis d'essayer de prendre le bas de combat Hélène je ne sais pas s'il y a des musts que tu aurais voulu rajouter à ce qui s'est dit non je pense que c'est quand même un bon taux d'horizon peut-être là concernant la distribution de médicaments un un parce qu'on a on a eu plusieurs modèles au centre sud on a eu un modèle qui était uniquement du personnel du réseau des hybrides et du personnel exclusivement communautaire avec du soutien c'est vraiment s'assurer du statut est-ce que c'est considéré dans la gouvernance sous le gérant communautaire avec du soutien du réseau versus porté par le réseau avec du soutien communautaire parce que c'est là qu'il y a beaucoup de flexibilité dans l'application de certaines normes on peut aller à différents égards pour nous c'était beaucoup plus simple quand c'était le communautaire qui avait la gouvernance et il y avait du soutien qui était un peu un peu comme du SANE ou du moins des services qu'on donne en proximité dans nos services habituels en itinérance c'est vraiment juste s'assurer le statut va changer la latitude que vous avez pour appliquer certaines choses ou faire certaines choses au niveau des actes de la santé et les cartes d'égal peut-être voir venir aussi que si vous distribuez de l'alcool ça peut des fois créer certaines tensions entre ceux par exemple qui sont jugés des candidats pour recevoir d'alcool versus d'autres qui seraient jugés pas candidats ou candidats à 2-3 bières de courtoisie alors que l'autre il y en a 15 par jour donc peut-être voir venir ça dans nos outils on a des contrats aussi pas des contrats mais une explication un peu de comment ça fonctionne pour être au clair avec les gens quand on était capable on essayait de mettre les personnes avec programme d'alcool plus ensemble mais toutes les raisons que vous avez dites c'est pas toujours possible mais juste voir venir qu'effectivement ça peut être assez au clair avec nos balises de on fait quoi pour qui quand pour pas que ça crée de la bisbille ou que les gens soient fâchés ils comprennent pas pourquoi eux ils en ont pas ou ils en ont moins etc alors on aurait peut-être le temps pour une dernière question s'il y en a bien super alors je vous réitère on a un site internet on est rejoignant par courriel par texto par téléphone on a aussi un Facebook et beaucoup des choses qu'on a faites sont sur notre YouTube pour les webinaires mais vous allez tout retrouver sur notre site internet si vous avez besoin d'aide pour vous dépatouiller dans nos outils ou si vous avez des questions d'application plus concrètes n'hésitez pas à nous faire coucou ça va nous faire plaisir de faire un petit réunion rapide avec vous pour vous aider à défaire des noeuds si vous en avez donc n'hésitez pas on est là puis bravo pour votre travail tout le monde on le sait que c'est pas simple mais vraiment merci d'être là pour ces populations-là parce que si vous étiez pas là il n'y aurait pas grand monde donc on continue puis on est présent pour vous aider s'il y a quoi que ce soit ça nous fait plaisir merci beaucoup tout le monde bye bye